Hola chicos, ce jeu présente top 10. Top 10, des opérations jusqu'à 10, le résultat doit faire 10. Donc, un jeu, 68 cartes, un jeu 15 minutes, 2 à 8 joueurs, en 2 joueurs, c'est pas très intéressant, 5-10 ans. Donc en fait, dans ce jeu, vous avez des cartes avec des animaux. Et vous avez des cartes spéciales, des cartes attaque. Donc, plus 2, plus 1, si un joueur joue une carte, plus 2 ou plus 1, et bien le joueur suivant doit piocher, plus 1, une carte, plus 2, deux cartes. Et c'est à son tour de jouer. Là, on change de sens. Ici, les cartes avec une petite flèche jaune, ce sont des cartes qui passent son tour. Donc, le joueur suivant passe son tour. Si j'ai une carte comme ceci et que je la pose, le joueur suivant passe son tour. Et celle-ci, c'est la carte, je te donne une carte. Donc, je pose cette carte et je donne une carte au joueur de mon choix. Donc, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, on va distribuer 7 cartes par joueur. 10 cartes si on veut que le jeu dure un peu plus longtemps. Donc, on distribue les cartes et on fait un tas pour la pioche. Donc, le premier joueur, alors on retourne une carte. 1. Donc, pour faire 10, il manque 9. Donc, c'est au premier joueur de jouer. Donc, il a ces cartes-là. Donc, si c'est un 7, ça aiderait l'autre. Ensuite, mettre un 3. Donc, lui, par exemple, pose un... Alors là, on le pose sur la défausse. On va faire un tas de défausse. Donc, la pioche. Hop ! Un tas de défausse. Donc, plus simple. Ça veut dire que le joueur qui est ensuite ici, eh bien, va tirer une carte. Et ensuite, il peut jouer. Donc, ici, il pourrait, par exemple, mettre 3. Ce qui n'est pas forcément bien joué. Car si l'autre joueur a un 6. Imaginons que celui-ci joue. Donc, c'est à son tour. S'il avait eu un 6. Alors, il n'a que 6 cartes. Donc, s'il avait eu un 6, il aurait pu le mettre. Donc, 3 et un 4. 4. Et il décide de poser un 1. C'est au joueur suivant. Donc, il ne doit avoir que 6 cartes. Je n'ai pas dû en mettre assez au départ. 3 et un 4 et un 5. Donc, lui a un 5. Donc, 5 et 5, 10. Donc, le joueur-là récupère les cartes qu'il met face comme ceci. Devant lui. Donc, il a réussi 10. Les cartes, on les met dans la défausse. Elles ne serviront plus. Quand toutes ces cartes seront terminées. Eh bien. Donc, le but du jeu est de se débarrasser de toutes ces cartes. Si un joueur ne peut pas jouer, il est obligé de piocher une carte. Donc, le joueur ici a réussi. On a défaussé les cartes. On va les mettre de ce côté. Donc, il peut jouer une carte. Donc, il peut décider de jouer un plus 1 dans la défausse. Donc, plus 1. Le joueur suivant doit piocher une carte. Bien entendu, le but est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc, c'est au joueur suivant. Donc, le joueur suivant décide de poser un 2. C'est au joueur suivant. Donc, lui décide de poser ça sur la défausse. On change de sens. Donc, c'est à ce joueur-là de jouer. Il pose un 3, par exemple. C'est à celui-là. Donc, 3 et 2, 5. Hop. 5 et 5, 10. Donc, les cartes sont défaussées. Et c'est à ce joueur de commencer. Donc, il décide de poser un 1. C'est à ce joueur de jouer. Donc, là, il décide de mettre une brouette. Et la brouette, eh bien, il donne une carte à qui il veut. Donc, il décide de donner, par exemple, le 1 à un joueur qui n'a pas beaucoup de cartes. C'est à ce joueur de jouer. Donc, il décide de mettre cette carte-là. Donc, le joueur suivant va passer son tour. Donc, lui, il ne joue pas, puisqu'il a eu, c'est à lui de jouer. Donc, lui, il décide de mettre un 3. 3 et 1, 4. C'est à lui. Il met un 6. 6 et 4, 10. Hop. Les cartes sont défaussées. Et c'est à ce joueur de jouer. Donc, il décide de mettre un 5. À ce joueur-là. 5. Il pose un 1. Alors, il ne pouvait pas poser le 6 parce que ça fait 11. Il pourrait poser le 2 ou le 4. 5 et un 6. C'est à ce joueur de jouer. 4. Les cartes sont défaussées. Et c'est à ce joueur de jouer qu'il décide de passer à plus 2. Donc, plus 2. Eh bien, le joueur suivant doit piocher 2 cartes. Et c'est au joueur suivant de jouer. Donc, lui, il décide de mettre 3. Au joueur suivant. Il décide de mettre 6, par exemple. Au suivant. Donc, lui, on ne peut pas mettre 2 cartes là parce que ça ferait plus de 10. Alors, il décide de mettre une brouette. Et la brouette, eh bien, il donne une carte à n'importe qui. Donc, lui, en a 2. Il décide de lui donner pour qu'il en ait 3. C'est à lui de jouer. Alors, lui, il ne peut pas jouer. Donc, il est obligé de piocher une carte. S'il peut la jouer, il la joue. Sinon, eh bien, il ne la joue pas. C'est à lui. Même cas. Il est obligé de piocher. Il ne peut pas jouer. À lui. Dans le même cas. Il est obligé de piocher. Il ne peut pas jouer. À celui-ci. Donc, celui-ci n'a pas une carte avec 1. Mais il a cette carte. Donc, il la met sur la défausse. Et le joueur suivant passe son tour. Donc, ce joueur-là passe son tour. C'est à lui. Pas de 1. Il pioche. Il ne peut pas jouer. Vous voyez, des fois, on récupère des cartes parce qu'on ne peut pas jouer. Pas de 1. Il ne peut pas jouer. Il pioche. Il pioche barrière. Donc, là, il peut. Plus 2. Donc, le suivant se voit 2 cartes supplémentaires. Donc, ici, le suivant passe son tour. Donc, lui, il ne joue pas. C'est à lui, etc. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.